Merci à tous d'être là et d'avoir accepté justement de découvrir l'aventure de ces pères héros. Alors l'aventure de ces pères héros c'est quoi ? C'est quelque chose de très simple. Je pense que dans la vie, vous avez tous une fois vécu un aléa, tel qu'il soit. Que ce soit la maladie, que ce soit les reconversions professionnelles, que ce soit les séparations, que ce soit n'importe quel type d'aléa. Et quand on a un aléa, souvent on a l'impression qu'il n'y a aucune solution qui s'offre à nous. On pense constamment que les solutions sont à l'extérieur. Donc on s'accroche, on s'attache à l'idée qu'on peut avoir des médecins, à l'idée qu'on peut avoir de notre entourage. Notre entourage devient vraiment le... C'est eux qui ont la solution pour nous. Ce qui s'est passé, moi il y a trois ans, on m'a diagnostiqué justement une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Est-ce que déjà dans cette pièce, il y en a qui savent ce que c'est ? Ok. Oh là là, il y a des experts là, c'est génial ! Donc la sclérose en plaques, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie neurodégénérative qui attaque le cerveau et le système nerveux et qui peut rendre du jour au lendemain une personne dans un fauteuil roulant perdre la flexibilité de son corps. Donc quand on se réveille un matin et qu'on est diagnostiqué de cette maladie qui est censée nous réduire à rien, là on se dit waouh, comment je vais faire pour reprendre de l'oxygène ? Comment je vais faire pour reprendre confiance en moi ? Parce que souvent quand on est malade ou quand on a un aléa, on perd toute confiance en soi. Et là je me suis dit, c'est dingue, comment on oublie à quel point on a tout à l'intérieur de nous. Et donc je suis partie en me disant, j'ai une maladie qui est censée me mettre dans un fauteuil roulant, j'ai 21 ans à l'époque, j'ai plein de solutions qui s'offrent à moi, c'est-à-dire que j'ai plein de médecins qui me conseillent, j'ai toute ma famille qui me conseille des solutions. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je vais essayer d'aller découvrir qui je suis vraiment. Et donc je suis partie à travers trois pays, à travers trois thèmes. Le premier thème, c'était le corps. Je pense que dans cette pièce, dans cette salle-là, on n'est peut-être pas tous malades, on a tous peut-être des petits soucis, des aléas, quels qu'ils soient, mais est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on sait ce que c'est que notre corps ? Est-ce qu'on écoute notre corps ? Est-ce qu'on va à la vitesse de ce corps-là, qui nous parle en fait tous les jours ? Et donc je me suis dit, mais moi je vivais complètement à côté de mon corps. Je ne l'ai jamais écouté, je ne l'ai jamais respecté. Et donc j'avais envie d'aller partir le découvrir. Donc la première étape de mon voyage, c'était le corps, c'était découvrir toutes mes sensations corporelles. Ensuite, je suis partie pour l'esprit. La deuxième partie de mon voyage, c'était l'esprit. L'esprit, ça veut dire quoi ? Je pense que dans cette pièce, c'est que je on a tous, une fois ou deux, on a tous complètement été victimes de nos pensées. Donc être victime de nos pensées, c'est-à-dire que dès qu'il se passe quoi que ce soit dans notre vie, on a un tsunami cérébral qui se met en place en se disant, mais comment je vais faire ? J'ai un milliard de trucs à penser. On est complètement victime de nos pensées. Et surtout quand on est malade. Parce que dès qu'on est malade, nos pensées, elles brassent que du noir. Et donc je me suis dit, après le corps, je vais aller manager mes pensées, je vais aller dompter mes pensées. Et je suis partie en Birmanie pendant trois mois pour aller découvrir justement tout ce mécanisme cérébral qu'on a du mal à dompter. Et donc j'ai découvert la méditation, j'ai découvert toutes ces pratiques-là qui m'étaient totalement inconnues. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire le mot silence, c'était quelque chose qui n'était absolument pas dans mon vocabulaire. Et au final, ce mot silence, il a répondu à beaucoup de mes questions. La troisième étape de ce voyage, ça a été l'âme. Donc l'âme, je suis partie en Mongolie. Je suis partie en Mongolie, traversée justement une partie des steppes en Mongolie. Pourquoi ? Parce que là dans cette pièce, dans cette petite salle, dans cet immense palais de l'exposition, on est tous super différents, mais on a une chose qu'on a tous en commun. On a en commun un corps, on a en commun un esprit, et on a en commun une âme. Qu'on soit chrétien, athée, bouddhiste, musulman, on s'en fout. Il y a quelque chose qui nous enveloppe, il y a une énergie qui nous entoure. Et pour pouvoir sentir cette énergie, il fallait justement que moi, à l'intérieur, j'essaie de trouver l'équilibre entre mon corps et mon esprit. Et donc, aujourd'hui, là, je ne suis pas du tout ici pour vous parler de cette maladie, cette sclérose en plaques ou cette aventure. Je suis ici pour vous parler d'un message qui est complètement universel, et que j'ai découvert grâce à la maladie. Ce message, il est super simple. C'est qu'on a tout à l'intérieur de nous pour transformer un obstacle en une force inimaginable. Jamais de la vie, j'aurais pu imaginer partir neuf mois en autosuffisance, à l'autre bout du monde, être toute seule face à ma maladie que je détestais, que je ne pouvais pas voir. J'avais l'impression que je renaissais dans un corps qui était immonde. Ce mot, déjà, sclérose en plaques, il me collait à la peau. Tous les mots, tous les obstacles, malheureusement, ils n'ont que des mots dégueulasses. Ils n'ont que des mots moches. On est au chômage, ce n'est pas agréable. On est divorcé, ce n'est pas agréable. On est malade, tous les mots en lien avec la maladie, les cancers, les scléroses en plaques, les maladies neurodégénératives, ça nous emprisonne et ça nous met dans des boîtes de conserve. Et donc, le message à travers cette aventure et à travers ce voyage, il n'est absolument pas dans, ce n'est pas une leçon de morale, ce n'est pas, il faut partir voyager, absolument pas. C'est, il faut partir s'écouter. Parce que je pense que si je ne m'étais pas écoutée, si je n'avais pas écouté cette petite voix au fond de mon cœur qui me disait, Marine, il y a plein de solutions, il y a plein de choses qu'on te propose. Les médecins te proposent plein de traitements. Autour de toi, on te propose plein de solutions. Mais il y a une seule chose, justement, qu'on ne proposait pas, c'était de savoir ce qui m'animait au fond de moi. C'était de savoir, on ne m'a jamais proposé de m'écouter. On m'a toujours proposé d'écouter les autres. Et là, c'est difficile. Je pense que vous avez tous déjà eu un moment dans votre vie où vous sentez cette petite voix qui bouillonne au fond de vous et vous n'osez pas l'écouter. Parce que vous avez peur, parce que c'est un sentier différent, parce qu'il y a la comparaison qui s'installe. Il y a plein de choses qui se mettent devant vous pour empêcher d'écouter cette petite voix. Et ce petit voyage que j'ai entrepris, ce n'est pas du tout une leçon de morale, c'est juste une clé pour vous dire, n'ayez pas peur d'écouter votre petite voix. Parce qu'il n'y a pas d'universalité dans les traitements. Il n'y a pas une personne qui peut vous dire, j'ai le traitement miracle, j'ai la chose parfaite pour vous. C'est vous qui l'avez, seulement vous qui l'avez. Et je pense que ce voyage-là, cette sclérose en plaques qui est arrivée dans ma vie et qui au final a transformé du jour au lendemain cette vie qui était réduite à rien, en une force incroyable, et bien ce n'est pas les médecins, ce n'est pas les autres personnes autour de moi. C'est au fond de vous tous. On a tous une petite graine. On a tous une petite graine à cultiver, à arroser, à désherber. Et tout ça, on oublie. On oublie quand on est malade. On oublie quand on a un aléa. On oublie qu'on est capable de. Et il y a une chose aussi dont j'ai envie de vous parler, c'est la puissance des mots. C'est quelque chose, là en plus on est au salon du livre, donc les mots sont partout autour de nous. On vend des bouquins, on découvre des aventures, on découvre de la littérature. Il y a des mots dans toute notre société et constamment. Et on oublie à quel point les mots tuent et emprisonnent. Les mots, c'est les étiquettes. Dès qu'on a un aléa, on a directement un mot qui est installé sur notre étiquette et on devient ce que l'on dit. C'est hallucinant comment on devient ce que l'on dit. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand on m'a donné cette étiquette un beau jour, un matin de sclérose en plaques, j'avais deux possibilités. Soit je devenais ce mot et je vivais avec cette étiquette qui me disait, bon, d'accord, je ne suis plus marine, maintenant je suis sclérosée et je ne pourrais penser qu'avec ma sclérose en plaques, tout le temps en lien avec ma sclérose en plaques. Et au final, je me suis dit, mais c'est hallucinant à quel point les mots peuvent nous anéantir. Et donc je me suis rendue compte qu'on pouvait transformer les mots aussi. Et j'ai eu envie d'appeler cette sclérose en plaques rose. Parce que la puissance des mots fait tellement... Ça paraît bizarre de dire ça. Alors, elle a transformé cette sclérose en plaques en rose. Bon, je l'ai appelée Rosie, je trouvais ça plus sympa de voyager avec Rosie. Mais c'est hallucinant, je vous jure que c'est la première étape à avoir quand on est baptisé de quelque chose. Quand on a un aléa, quand on a quoi que ce soit. Moi, ça a été la maladie, mais c'est un détail. Ça peut être plein d'autres choses. Transformer cet obstacle avec un mot qui vous identifie, vous. Qui vous correspond, vous. Parce que comme ça, vous allez pouvoir vous l'appartenir. Ça ne sera plus cette sclérose en plaques, ce cancer, ce chômage, ce divorce. Non. Ça sera quelque chose que vous allez réussir à avoir, à créer et à dompter. Et surtout à aimer. Parce que le plus dur dans la vie, quand on a quoi que ce soit, c'est d'aimer nos faiblesses. C'est tellement compliqué d'aimer nos faiblesses. d'aimer nos obstacles, d'aimer nos difficultés. Et en fait, quand on arrive, déjà à transformer cet obstacle avec un petit mot un peu plus joli. Et ensuite, après, c'est comme ça qu'on peut juste commencer à l'apprivoiser. Et donc, cette rosie qui est arrivée dans ma vie, qui est née en Nouvelle-Zélande, donc cette petite fleur, je l'ai découverte en traversant ce pays du nord au sud, à pied. C'est cette nature aussi qui m'a fait comprendre que, waouh, à quel point on était tous des jardiniers. Et à quel point on n'était pas différents, nous les malades. On n'était pas différents, on a tous des aléas, quels qu'ils soient. Et on est tous malades de quelque chose. On a tous quelque chose en nous qu'on a besoin de cultiver, et qu'on a besoin de jardiner. Et ma plus grande peur que j'avais, c'était de me sentir différente. Et c'est ça que vous ressentez aussi peut-être de temps en temps. Vous êtes peut-être des petites tulipes, des petites rosies, des petits jasmin, des petites orchidées, j'en sais rien. Mais vous avez tous une graine différente. Vous avez tous un aléa différent. Et en fait, c'est hallucinant comment il ne faut absolument pas se comparer. la comparaison, c'est le pire des poisons de notre civilisation, je pense. Dès qu'on se compare, on s'emprisonne. Même dès les premières études, on doit se comparer pour avoir une mention au bac. Après, on doit se comparer pour trouver le meilleur job qui correspond pour la famille. Ensuite, après, on doit se comparer au niveau des salaires. On se compare au niveau de notre foyer. On se compare au niveau de notre éducation. Après, on se compare au niveau de nos aléas. on se compare constamment. Mais quand on se compare, on ne crée rien. On n'est que en pente descendante. Et la seule chose que j'aimerais vous envoyer ce matin à travers cette plume d'enfant qui a écrit « C'est Père Héros », c'est juste n'ayez pas peur d'être vous-même. C'est pas un discours révolutionnaire que je suis en train de vous dire. C'est n'ayez pas peur d'emprunter ce chemin qui est loin de tout ce qu'on a pu vous dire avant. Je pense que si j'avais écouté tous les conseils qu'on m'avait dit, je ne serais pas aujourd'hui devant vous en train de vous parler de ma rosie. Je serais peut-être à l'hôpital, je serais peut-être pas debout et je ne serais sûrement pas là. Et je pense que tout ce qui arrive dans notre vie, tout, et je pèse mes mots avec le plus grand dérespect quand je vais vous dire ça, mais tout ce qui arrive dans notre vie a un sens. Et c'est difficile de dire ça parce qu'on va me dire non mais moi je n'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé à avoir une rosie, je n'ai pas demandé à avoir un cancer, je n'ai pas demandé à être divorcée, je n'ai rien demandé de tout ça. Mais je vous assure que tout a raison d'être. Et que quand on arrive à prendre ça et à prendre cette petite graine qu'on n'a pas demandé mais qui est plantée dans notre jardin intérieur, waouh, ça fait des pétales mais infiniment belles. Et je vous promets que dès qu'on arrive à accepter et à plus être dans le rejet des choses, c'est ça qui va vous fermer, vous faire vous envoler. Et il y a une chose aussi qui est hyper importante. On est dans un monde où là même autour tout va super vite. On a à peine le temps de se poser pour partager quelque chose, pour échanger, tout va très vite. Et le changement, on est une fois de plus non c'est le changement, on est une fois de plus dans la comparaison constante. Dès qu'on voit quelqu'un qui change, dès qu'on a une envie, on a besoin que l'autre change instantanément. Laissez-vous le temps. Vous comparez pas à tout, même au livre, même à tous les bouquins que vous pouvez acheter de développement personnel, d'écoute de soi, d'écoute de son corps, de la méditation. On est toujours dans ce sur-optimisme, ces sur-conseils que les autres peuvent donner. Laissez-vous le temps à vous de prendre le chemin qui vous correspond et pas que les autres peuvent vous conseiller. Et ça c'est compliqué parce que dans une société où on est complètement régi par le temps, régi par l'argent, parce que le temps c'est de l'argent aussi, on met beaucoup plus, on a beaucoup plus de difficultés à passer des moments qu'avec soi-même. Qu'avec soi-même pour être au plus proche de vos sensations, de ce que vous ressentez. et il n'y a que vous qui pouvez être connecté et qui pouvez vous dire ok, je ressens ça, c'est vers là que je vais aller. Ce n'est pas vers l'autoroute du soleil comme tout le monde prend habituellement. Et pour moi, c'est fondamental en fait de vous partager cette aventure et de... Ce livre, c'est que mon cœur qui s'exprime à travers ces trois étapes, à travers ce corps, cet esprit et cette âme. et c'est qu'une plume qui explique, entre guillemets, qui découvre tous les trésors que notre corps nous cache, que notre esprit nous cache, que nous-mêmes on se cache et qu'on ne s'autorise pas à regarder. Et vous savez, dans cette aventure, justement, quand je vous parlais du corps de l'esprit et de l'âme, dans la deuxième étape de l'esprit, il y avait un moine que j'ai rencontré parce que je suis restée trois mois dans un monastère bouddhiste où j'ai découvert justement la méditation. Et dans ce monastère, ce moine-là, il me disait écoute Marine, ça fait trois mois que tu apprends à méditer, ça fait trois mois que tu es dans ce monastère, est-ce que tu penses qu'en rentrant à Paris dans cette société où tout va vite, est-ce que tu penses que tu vas réussir à ramener tout ce que tu as découvert d'apaisement, de méditation, de calme ici dans ce tsunami parisien ? Alors moi, j'étais convaincue, bien sûr, mais évidemment, c'est ma solution, je vais y arriver. Et il m'a regardée en me disant « Mais en fait, tu n'as rien compris Marine. » Je me suis dit « Punaise, ça fait trois mois que je suis dans le pays, ça fait trois mois que je suis dans un monastère et je n'ai rien compris, merde. » Et en fait, il m'a regardée en me disant « Prends le temps. Prends le temps d'un jardin, une fleur, notre potager intérieur. Il ne va pas fleurir demain. C'est des graines qu'on a, qu'on doit planter à l'intérieur de nous et qu'on ne doit jamais s'arrêter de cultiver. Jamais s'arrêter de désherber, d'arroser avec nos émotions. On bloque nos émotions. On ne se laisse pas assez pleurer. On a tellement besoin de ça. C'est le meilleur des arrosages. Nos émotions, on les empêche de vivre dans cette société. Et on est des vraies plantes. On vient de la nature. Donc, laissez-vous, laissez-vous pleurer. Laissez-vous vous faire désherber. Laissez-vous cultiver ces jardins. Et donc, il me disait « Marine, tu ne vas pas arriver à Paris et avoir un grand chêne. Non, tu arrives avec une petite graine. Et habituellement, tu t'énerves et tu es dans la réaction à 100%. Tu vas t'énerver, tu vas être dans la réaction à 100%. Là, avec la pratique de méditation que tu as apprise, tu ne seras pas à zéro, mais tu vas être step by step à 98, 97, 96. Et en fait, c'est juste prendre conscience qu'il n'y a pas de petits changements. Il n'y a pas de petites idées. Il n'y a pas de petits pas. et que chaque petit pas que vous entreprenez, chaque petite chose que vous essayez de mettre en place, c'est des changements qui sont énormes sur du long terme. Et juste, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'entreprendre ces petits pas qui, au final, sont les plus grands pas vers le chemin du bonheur. Et ça, j'en suis convaincue. Et je ne me rendais pas compte de ça avant parce que justement, j'étais dans cette, avant de partir dans cette aventure, j'étais dans ce tsunami parisien où tout va extrêmement vite. Je courais après ma vie. J'étais derrière elle, en fait. Pourtant, j'allais très très vite. Et je pensais la voir bien sous le coude, savoir exactement ce que j'avais envie de faire. Et au final, il m'a fallu une rosie. Il m'a fallu une sclérose en plaques qui est rentrée dans ma vie pour me dire « Waouh ! » Mais en fait, c'est grâce à elle elle est juste arrivée à la barre du navire qui n'allait pas du tout du bon côté et elle a barré d'un endroit justement pour m'orienter vers une île que je n'aurais jamais imaginée. Et au final, tout ce qu'on peut vivre, tous les obstacles ont un véritable message à vous faire passer. Et je pense qu'aujourd'hui, et je pèse mes mots, je peux me permettre de vous dire que sans rosie, je serais réellement passée à côté de ma vie. Et sans elle, je serais plus du tout la même marine. Et n'ayez absolument pas peur de toutes les épines. N'ayez pas peur des épines, des rosies. N'ayez pas peur de toutes les ronces qu'on peut avoir autour de notre potager. Parce que quand on ose, quand on ose se dire allez, je crois en moi, je vais prendre mon sécateur. Je ne vais pas prendre celui de mon voisin, mais je vais prendre le mien. Et je vais y aller. Je vais y aller. Je vais foncer dans ces ronces-là. Mais vous n'imaginez même pas ce qui vous attend. Et comme quoi aussi, le hasard n'existe pas. C'est une chose que j'ai découverte. Vous avez tous déjà vécu que je pense quelque chose dans votre vie où un jour, vous vous dites punaise, waouh, c'est incroyable. Je rencontre cette personne, c'est dingue. Oh là là, ce voyage se passe parfaitement bien. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue où vous avez une idée de projet et puis d'un coup, vous rencontrez la personne parfaite pour développer cette aventure. Vous avez tous déjà vécu ça. Où la vie s'occupe du reste. Mais ce n'est pas le hasard. C'est vous qui avez créé ça. C'est vous qui avez créé ces personnes sur ce chemin qui vous sont arrivés. Qui avez créé ces projets. Qui avez créé ces rencontres. Et on oublie à quel point on est source de création et aussi source de destruction. Et tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'on crée. Hier, pour la petite anecdote, j'étais en train de dédicacer mon livre et il y a une jeune fille qui est arrivée et qui est ici aussi, qui est ici cet après-midi et qui m'a offert un tote bag. Qui m'a offert un tote bag avec une photo, une photo justement magnifique sur ce tote bag et elle a transformé justement en aléa parce que sa maman était diagnostiquée justement de la sclérose en plaques et elle a voulu faire des tote bag pour expliquer ce que voulait dire la sclérose en plaques et elle a transformé ça en une force énorme. C'est elle qui a fait ces tote bag, c'est elle qui a collé cette photo sur ce sac et maintenant elle distribue ces sacs-là et ça la nourrit, ça lui fait du bien, ça la transforme. c'est son voyage intérieur à elle et on a tous un voyage intérieur à faire et je ne suis pas là pour vous parler du voyage Nouvelle-Zélande, Birmanie, Mongolie, non, je suis là pour vous parler du voyage intérieur qui a changé ma vie et vous avez tous votre voyage intérieur qui peut changer votre vie. Ça peut être artistiquement parlant, ça peut être musicalement parlant, ça peut être intellectuellement parlant, littéralement parlant, c'est que pour une fois, justement, on est tous différents, il n'y a pas une fleur qui se ressemble, on n'a pas un potager qui est pareil, il n'y a pas une sclérose en plaques qui est la même, il n'y a pas une rosie, il n'y a pas une rose dans ces deux pots-là qui se ressemble et il n'y a pas une personne qui vous ressemble et donc, ne osez être qui vous êtes parce que si vous osez être qui vous êtes, et bien, punaise, vous allez faire un potager que vous n'aurez jamais imaginé et c'est vraiment le message que j'ai envie de vous envoyer aujourd'hui, c'est de partir de ce salon avec plein d'autres livres et plein d'autres aventures à découvrir mais avec ce petit sécateur dans votre poche qui vous dit qu'il n'y a que vous qui pouvez choisir, personne d'autre et que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'une question de choix et c'est difficile à dire mais nos échecs, nos réussites, c'est nous qui choisissons et on apprend de nos erreurs et on grandit de nos aléas et donc acceptons-les et fleurissons avec parce que je vous assure que quand on commence à s'écouter dans la vie un tout petit peu, la fleuraison, elle est complètement infinie. et j'aimerais vraiment là qu'on puisse justement échanger sur si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur cette aventure, sur comment je suis arrivée ici au salon du livre, pourquoi je suis ici, j'en sais rien, si vous avez des questions par rapport à votre potager parce que le plus important aussi et je finirai sur ça, vous n'êtes pas différent. Ce n'est pas parce qu'on a une étiquette qu'on devient une autre personne. Ce n'est pas parce que les mots nous étiquent et les mots nous font devenir dans notre tête quelqu'un de différent qu'on l'est. Non, absolument pas. Vous n'êtes pas différent et personne n'est différent. Vous avez au fond de vous une petite graine qui est plantée qui n'est pas forcément facile à manager au début. Pas forcément facile à écouter. Et souvent les aidants parce qu'on oublie les aidants. On oublie les personnes qui supportent aussi les fleuristes parce que les aidants, ils ont un rôle fondamental. Fondamental ? Oui, merci. Ils ont un rôle fondamental. Ah bah il m'oublie que je parle. Il m'a dit merde. Faute d'orthographe, c'est le sujet, ça ne veut pas. On change. Un, deux, un, deux ? Ah, c'est beaucoup mieux. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Quelqu'un peut me rappeler ou pas ? C'était fondamental. C'était fondamental. Voilà, exactement. Non, mais ce que je voulais juste vous dire, c'est que j'ai rencontré beaucoup de fleuristes, beaucoup de rosies qui n'arrivaient pas à libérer la parole, qui n'arrivaient pas à assumer. Parce que dès qu'on a une maladie, dès qu'on a quelque chose de différent qui rentre dans notre vie, on a l'impression que les gens nous voient comme des gens à plaindre, comme des gens à s'occuper. Et donc, en fait, on n'ose pas en parler. Et la parole libère et la parole nous permet d'accepter les choses. Souvent, il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils sont malades au sein de leur entreprise, au sein de leur entourage. Ils n'osent pas en parler. Et ce que je peux juste vous dire, c'est que n'ayez pas peur d'en parler. N'ayez pas peur parce que ça ne vous change pas. Vous n'êtes pas du tout différents. Mais avant d'en parler, il faut juste commencer peut-être à la rebaptiser et à lui donner un petit nom qui vous plaît. Parce que c'est vrai que quand on dit bonjour, salut, je m'appelle Marine et j'ai une sclérose en plaques, ça ne fait pas vibrer. Mais si j'arrive et que je dis salut, écoute, je m'appelle Marine et j'ai une petite rosie qui vient de rentrer dans ma vie, ça change beaucoup de choses. Donc, n'ayez pas peur de transformer ces obstacles et ces aléas en quelque chose de joli. Parce que, encore une fois, c'est qu'une question de choix. Et juste, n'ayez pas peur de choisir et de transformer cette graine en un joli potager. Je vous envoie toutes les pétales de rosie et je vais vous distribuer de jolies roses pour que vous ne perdiez pas en tête cette petite graine et que vous partiez de ce salon avec toute l'envie et la force de croire en ce qui sommeille en chacun d'entre vous. Parce que c'est juste inimaginable. Et voilà. Et aujourd'hui, j'aime ma rosie et je vous envoie toutes ces pétales et je vous souhaite un excellent dimanche après-midi et j'espère surtout que vous allez avoir beaucoup de questions. Merci. C'est à partir de quel moment que tu as commencé à aimer ta rosie ? Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, elle m'a demandé c'est à partir de quand que j'ai commencé à aimer ma rosie. Alors, entre ce que je dis aujourd'hui et quand on m'a diagnostiqué, il y a un monde. Il s'est passé beaucoup de choses parce qu'on passe par plein d'étapes. C'est comme quand on prend la barre d'un bateau pour arriver à bon port, on passe par plein d'îles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, justement, j'étais sur l'île du Déni. Je ne supportais pas avoir cette maladie. Donc, je ne la considérais pas, je ne l'éloignais. Tu vois, je ne voulais pas la considérer. Ce qui s'est passé, après, j'ai eu cette petite voix qui m'a dit, Marine, il faut que tu ailles te découvrir. OK ? Bon, je vais partir me découvrir mais j'étais encore loin d'aimer ma rosie. Elle n'était même pas née, rosie encore. Là, j'ai débarqué en Nouvelle-Zélande pour le corps. Quand je suis arrivée pour le corps en Nouvelle-Zélande, j'ai voulu changer juste le mot. Mais je détestais encore ma maladie. Je ne pouvais pas la voir. J'ai changé le mot sclérose en plaques en rose en Nouvelle-Zélande. Là, ça a commencé à... C'est là où la petite graine a été plantée dans mon cœur. Mais je n'étais pas encore. Je ne l'aimais pas encore. Tu vois ? Ensuite, il y a eu la deuxième étape du voyage. Ça a été l'esprit. Et là, à partir de cette deuxième étape, j'ai commencé à... à ne plus être victime de toutes ces pensées qui pouvaient justement ne me faire vivre que dans le passé ou que dans le futur. Ça m'a permis de vivre maintenant. Et ensuite, par rapport à la Mongolie, ça a été vraiment un vrai chemin, le fait de pouvoir aimer et accepter cette maladie. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Et en fait, il y a une petite métaphore que j'aime bien raconter. C'est cette histoire d'îles où on passe par plein d'îles avant d'arriver à bon port. Au début, qu'on a une maladie ou pas, qu'on soit en reconversion pro, au chômage, en instance de divorce ou en reconversion de je ne sais pas quoi, on a cette phase de peur, de haine, de déni, d'anxiété. C'est la première île. Il faut planter sa tente sur cette île. Ensuite, pour arriver à la deuxième île. Sur la deuxième île, c'est l'île de l'intention. Dès qu'on va mal, au début, on n'a pas envie de changer, on est mal, arrêtez de nous envoyer des idées positives, on n'est pas bien, ok ? La deuxième île, c'est ok, on sent qu'on a envie de changer. On sent qu'on est sur l'île de l'intention. L'île de l'intention, on a envie de changer, mais on n'est pas encore sûr de nous. On n'ose pas encore passer le cap. Ensuite, on passe sur la troisième île. C'est l'île de la confiance. Vous avez tous vécu ça. Ce déni, cette envie de changer. Et ensuite, quand on a envie d'entreprendre quelque chose, on commence à avoir juste confiance sur la nécessité de changer. Donc, on arrive sur l'île de la confiance. Ensuite, quand on a confiance en cette volonté de changer, on n'a pas encore changé, mais on a envie. Quand on a confiance, instinctivement, la vie est tellement bien faite qu'on arrive sur l'île de l'interconnectivité, de l'interconnexion. Dès qu'on a confiance en son idée de changement, on est des... on a... on... les gens arrivent sur notre vie et c'est des petits électrons qui se greffent à notre île pour ensuite passer à l'avant-dernière île. Souvent, quand tout va bien, quand on est passé par le doute, quand on est passé par l'intention, quand on est passé par la confiance, par l'interconnexion, il y a quand même l'avant-dernière île qui est l'île du doute. Parce que instantanément, quand on a tout, on doute, forcément. On doute avant de passer à l'action. On doute, mais comme juste avant, on a bien mis le ciment sur la confiance et l'interconnexion, on passe enfin sur l'île de l'action. Et donc, tu vois, entre... Ah bah, ah c'est bon. Ah bah non, c'est bon. Un, deux, merci. Entre l'île justement de cette peur, cette souffrance et l'île de l'accomplissement et l'île de l'action, il y a eu toutes ces îles par lesquelles je suis passée et par lesquelles il faut réussir à planter sa tente dessus. Il faut réussir à accepter de regarder sa souffrance parce que quand on la fuit, quand on a la... Bah au final, elle revient constamment, constamment, constamment. Et c'est pour ça que c'est pas évident, mais il faut réussir à planter sa tente sur toutes les îles pour pouvoir ensuite passer à l'étape de l'action et de aller, on y va. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui ? Ce voyage interdit. Ce voyage interdit, est-ce que c'est toi qui te l'interdisais ou c'est ton entourage qui te l'interdisais ? Alors, merci beaucoup. Comment vous vous appelez ? Gildas. Gildas. Enchanté, Gildas. Alors, moi, ce voyage interdit, pourquoi j'ai choisi le mot interdit ? Tout simplement parce que dès qu'on a n'importe quel aléa dans la vie, quel qu'il soit, on s'interdit énormément de choses. On s'interdit d'être heureux quand on se sépare. On s'interdit d'être heureux dans des reconversions professionnelles. On s'interdit une multitude de choses. Et surtout, quand on est atteint de quelque chose, quand on est atteint d'une maladie, on s'interdit énormément de choses. On s'interdit d'être aimé. On s'interdit d'aimer. On s'interdit d'entreprendre. On s'interdit une panoplie inimaginable de choses. Et donc, cette interdiction, pour moi, c'était... Le mot interdit venait de ma part et venait aussi de toute l'interdiction du regard des autres. C'est-à-dire que dans mon entourage, j'ai été soutenue, mais il y a aussi la moitié de l'autre de mon entourage justement qui était très inquiète. Et souvent, l'inquiétude engendre du stress et engendre des interdictions. Tout ce qu'on interdit, c'est quand on a peur. Donc, pour moi, l'interdiction, c'est un mot qui signifiait justement ma peur, la peur des autres et la peur aussi du corps médical. Et ce mot interdit, justement, quand on prend conscience qu'on s'interdit tout ça, c'est très intéressant de pouvoir juste regarder les interdictions qu'on se met dans la vie, en fait, pour pouvoir juste passer juste à côté. Voilà. Oui ? Alors, aujourd'hui, le livre, déjà, ça fait un an qu'il est sorti. Donc là, je suis ravie qu'il sorte justement en livre audio et en livre poche. Maintenant, moi, mes activités, ce n'est pas forcément la promotion du livre et le livre. Le livre, ça a été une plume d'enfant qui n'a... Ça ne venait même pas de moi pour tout vous dire, l'idée d'écrire. On m'a proposé d'écrire cette aventure. Je me suis lancée. Je n'avais jamais écrit. Je ne suis pas du tout une fille littéraire. C'est un miracle, voilà, que ce livre marche aussi bien depuis un an. C'est que mon cœur qui s'exprime à travers 400 pages, qui découvre son corps, son esprit et son âme. Et maintenant, aujourd'hui, donc ça fait un an et demi que je suis rentrée de cette aventure, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Mouji Smile, qui est le nom du dernier mongol que j'ai rencontré en Mongolie, qui m'a emmenée chez les Tsatan. Et c'est une société de production qui héberge les différentes activités d'adaptation du livre. Et après, il y a un projet d'application, de conférence et plein d'autres projets qui gravitent autour du thème C'est Père Héros, qui est sur les réseaux sociaux où il y a plein d'activités qui sont en développement autour de cette aventure. Voilà. Merci. Ah oui, punaise, comment vous savez ? Ah, vous suivez ? Ben voilà, alors je fais un appel à tout le monde. Marathon de Paris le 8 avril. Je n'ai jamais couru plus de 18 kilomètres. Mais donc, c'est le Marathon de Paris le 8 avril. Si jamais vous voulez courir aux couleurs de C'est Père Héros, eh ben je vous attends. C'est sur la page C'est Père Héros, vous pouvez vous inscrire pour courir. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. J'ai pas encore lu le livre mais est-ce que t'as été suivie médicalement pendant les 9 mois du voyage ? Alors est-ce que j'ai été suivie médicalement pendant les 9 mois du voyage ? Alors médicalement, on va dire, je pouvais pas vraiment être suivie médicalement. J'ai pas fait de... Je suis allée voir mon neurologue avant de partir en lui disant ben voilà, écoutez, je suis absolument pas contre les traitements mais pour le moment mon premier traitement ça sera corps-esprit-âme. Donc quand il m'a regardée il m'a dit oula, c'est qui celle-là ? C'est quoi son traitement bizarre ? Et au tout début justement de cette aventure il a essayé de me faire comprendre que c'était pas forcément la bonne solution de partir et il m'avait donné une petite pochette avec dedans éventuellement un traitement si jamais j'avais des problèmes et donc c'était une petite trousse de survie que j'avais dans mon sac à dos que je prenais soin comme pas possible dès les premiers kilomètres et au fur et à mesure de l'aventure je m'en suis complètement détachée et cette petite boîte n'était plus du tout bien protégée je l'avais complètement oubliée donc je n'ai pas eu de suivi de traitement pendant l'aventure ni maintenant mais c'est très intéressant ta question parce que j'insiste aussi énormément sur ces traitements-là qui sont extrêmement importants aussi et mon discours n'est absolument pas contre les traitements loin de là mon discours il est simplement sur on inverse la chose on place juste l'humain avant la médecine parce que je pense que l'humain a beaucoup plus de choses et a des trésors beaucoup plus enfouis qu'un médicament et je pense que si on passe juste l'humain avant et qu'il soit c'est complètement plausible qu'il soit en corrélation avec un traitement et je l'encourage mais j'encourage énormément aux fleuristes de trouver son bon pontager pour pouvoir accepter ce traitement et ne pas le prendre par défaut et pour moi c'est la chose la plus importante c'est de réussir à trouver une vraie corrélation scientifique et psychologique l'un sans l'autre est mauvais je pense que les deux sont nécessaires et tout simplement c'est le fleuriste et le jardinier qui doivent surtout s'adapter et pas l'inverse donc voilà donc non là moi c'est très personnel encore une fois c'est très 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 personnel il n'y a aucun c'est pas c'est très personnel je ne prends pas de traitement mais c'est moi je ne suis pas la même fleuriste on n'est pas les mêmes fleuristes et je ne suis pas contre dire que je pourrais prendre un traitement éventuellement mais à l'instant T à l'instant présent maintenant aujourd'hui je n'en prends pas ça ne veut pas dire que je pourrais t'en prendre ça ne veut pas dire c'est pour le moment j'ai décidé de ne pas en prendre alors c'est encore une fois je parle encore au moment présent ma petite Rosy ne m'a toujours pas piqué donc elle m'avait piqué il y a trois ans en m'autant la vue et en m'autant la main gauche et les jambes maintenant ça fait trois ans que ma petite Rosy ne m'a toujours pas piqué et encore une fois c'est à l'instant présent mon livre n'est absolument pas un message de guérison c'est un message de cohabitation c'est un message de colocation et c'est pas un message de guérison et c'est pas du tout un message de de traitement pas traitement c'est un message de jardinier pour cultiver son potager c'est tout Marie oui bonjour bonjour tu as parlé d'âme tu as parlé de voyage intérieur est-ce que ce voyage intérieur t'a fait progresser ou t'a fait référent des choses sur la spiritualité alors vous vous appelez comment Raphaël enchanté Raphaël alors Raphaël est-ce que le voyage m'a fait progresser dans ma spiritualité je pense que je pense qu'on est tous spirituels qu'on le veuille ou non on a tous une part de spiritualité et je pense que dans notre planète et dans ce monde là il est extrêmement riche en spiritualité et en culture je me suis nourrie énormément des cultures différentes des ambiances différentes j'ai découvert la culture du chamanisme en Mongolie j'ai découvert le bouddhiste justement en Birmanie en Nouvelle-Zélande ça n'a rien à voir mais la nature est une vraie spiritualité aussi et donc en fait j'ai découvert trois types de spiritualité en neuf mois qui ont nourri la spiritualité qu'on a tous au fond de notre coeur et donc oui ça a fait une belle petite compote de spiritualité qui aujourd'hui tous les jours me permet d'avoir un certain équilibre et surtout de continuer de me nourrir de tout ça voilà et je t'encourage Raphaël si tu es intéressé par la spiritualité à larguer les amas en Mongolie ok vous avez pas d'autres questions vous avez pas d'autres questions ah oui ouais ouais absolument absolument oui parce qu'il y a une petite musique justement comme quoi quand je vous disais tout à l'heure que le hasard n'existe pas à travers cette aventure c'est par héros je n'avais jamais rencontré de rosie avant avant que j'en ai une pendant toute cette aventure j'ai rencontré une vingtaine de rosies sur mon chemin sur les routes de Nouvelle-Zélande de Birmanie et de Mongolie et ce qui est juste fabuleux c'est qu'en rentrant de cette aventure là il y a une multitude de projets justement qui a qui a continué de fleurir dont un dont madame parle qui est un chanteur justement que j'ai rencontré lors d'une émission de radio j'ai parlé avec lui à peine dix minutes je suis sortie de cette émission et une semaine après il avait composé une musique pour les rosies donc qui s'appelle la musique rosie de Gus et oui elle va être sûr elle va sortir en album et sur Deezer voilà en tout cas je vous souhaite à tous un excellent dimanche merci pour votre patience votre écoute et surtout on part avec beaucoup de bouquins mais un bon séqueteur aussi merci beaucoup merci merci Merci.